Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue et heureuse de vous tenir compagnie pour cette nouvelle page de l'actualité dont voici tout de suite le sommet. Retour ce samedi du président de la République Mohamed Abdelaziz de Lomeo, Togo, où il a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine, compte rendu des travaux dans cette édition. Lancement ce week-end d'une ligne d'interconnexion électrique de 225 kV entre la Mauritanie et le Sénégal est financée majoritairement par la Banque islamique de développement à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Cette semaine qui s'achève a été marquée par la nomination de M. Antonio Guterres à la tête de l'Organisation du Système des Nations Unies. Nous reviendrons succinctement dans cette édition sur son plan d'action. Bonsoir chez vous et merci de nous raccorder encore une fois votre aimable attention pour suivre en notre compagnie la grande édition en ce jour dominical. En effet, jour dominical où l'actualité reste traditionnellement en veilleuse. Cela n'a cependant pas occulté, pour autant, cet événement historique à l'échelle de notre continent. Comme vous le savez, une cinquantaine de pays africains étaient réunis en sommet ce samedi à Lomeo, à la demande de l'Union africaine. Ce 15 octobre au soir, 30 États, dont la Mauritanie, représentés au plus haut niveau, ont signé une charte contraignante sur la sûreté et la sécurité, maritimes. Un geste historique pour le continent, confronté en ce moment à une recrudescence des trafics de tout genre et de la piraterie maritime, a déclaré le président congolais Denis Sassou Nguesso. En conclusion de ce premier sommet de l'UIA sur la sécurité des mers, sur lequel revient pour vous Hamar La Diagana. Le sommet sur la sécurité maritime, la sûreté et le développement en Afrique a pris fin ce samedi en fin de journée à Lomeo avec l'adoption d'une charte appelée la charte de Lomeo. Les pays de l'Union africaine s'engagent d'abord à échanger leurs informations, leurs expériences et à lutter ensemble contre la piraterie, les trafics ou encore la pêche illicite. Ils promettent également de délimiter leurs frontières maritimes, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. À ce sujet, un différent oppose la Côte d'Ivoire au Ghana depuis plusieurs années par exemple. L'UIA décide également la création d'un fonds de sûreté et de sécurité maritime, mais sans dire comment celui-ci sera alimenté. C'est normal, expliquent les participants. Cette charte est un cadre juridique pas davantage. Mais un membre de la délégation ivoirienne explique qu'il est souvent difficile de récolter des fonds et qu'Abidjan aurait bien aimé plus de détails sur la question. Les États décident également d'améliorer leur capacité d'intervention en mer et d'investir dans la marine. Chacun chez soi. De même, aucun éventuel droit de poursuite n'est mentionné par le texte dans les eaux territoriales d'un autre pays. Trop direct et trop sensible, explique un ministre. Autre disposition. La création d'un comité composé de 15 ministres désignés pour 3 ans. Ils seront chargés d'éveiller à la mise en œuvre de la charte. La tâche ne sera pas facile car d'une part le texte reste assez flou sur plusieurs points et d'autre part les États pourront déposer des amendements au texte dans les mois à venir. Même si officiellement on assure que ce sommet est un succès à la charte historique, tous les pays participants n'ont pas signé le document. C'est le cas par exemple du Cameroun qui avait pourtant accueilli un grand sommet sur la piraterie il y a 3 ans. D'ailleurs, le président Biya n'a pas fait le déplacement. Il l'a envoyé son ministre de la Justice. Selon un analyste, c'est peut-être car le processus lancé à Yaoundé il y a 3 ans a été un peu oublié pour laisser la place à cette nouvelle charte. Avec un total de 13 millions de kilomètres carrés de zones économiques maritimes et 17% des ressources mondiales en eau douce, l'Afrique doit avoir cette richesse comme une opportunité de développement durable, sachant que 90% des importations et exportations du continent transitent par la mer et un nombre important du corridor commerciaux maritimes les plus stratégiques se trouvent dans l'espace maritime africain. 43 pays sur les 54 que compte l'Union africaine étaient représentés au sommet de l'OME, 18 par leur chef d'état, dont le chef de l'état Mohamed Oulabdelaziz, qui a d'ailleurs regagné Nouakchot depuis ce samedi en milieu de soirée. Loin des mers pour revenir cette fois sur terre, toujours l'Union africaine, on se le rappelle, avait lancé en 2007 le programme de la Grande Muraille verte, dans le but de stopper l'avancée du désert tout en sauvegardant les terres arabes et le cadre de vie et des populations locales sahéliennes. Ce projet qui traverse 14 pays évolue bien. C'est ce que rapporte en tout cas la revue Afrique. S'étendant du Sénégal sur la côte atlantique en passant par notre pays jusqu'à Djibouti et sur le golfe d'Aden, cet ambitieux projet environnemental devrait permettre à terme la plantation sur 7 775 km d'une rangée d'arbres de 15 km de large, prévu pour être achevé en 2027. Le projet permettra ainsi de boiser quelques 11 662 500 hectares. Plus de 500 millions de personnes devraient être impactées. Selon la FAO, les pays impliqués dans l'érection de la Grande Muraille verte perdent actuellement en moyenne 1,712 milliard d'hectares de forêt chaque année. Cette fois à l'échelle bilatérale plus précisément entre la Mauritanie et le Sénégal, il est encore question d'énergie électrique pour dire que ce vendredi, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables du Sénégal, M. Thierno Alassane Salle, a lancé le projet de construction d'une ligne d'interconnexion de 225 KV entre son pays et la Mauritanie, ainsi que le projet de sécurisation de l'alimentation électrique de Dakar. Ces deux projets ont été financés par la Banque islamique de développement à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Le premier projet vise le renforcement de l'intégration économique régionale et l'intensification des efforts pour la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique. Il s'agit de faire en sorte que le Sénégal puisse importer une partie de la production excédentaire de la Mauritanie. Quant au second projet d'un coût de 45 milliards de francs CFA, il augmentera la capacité du réseau haute tension vers la région de Dakar de 370 MW en 2015 à 690 MW en 2019. CFA sera le prochain secrétaire général de l'ONU. L'Assemblée générale l'a formellement nommé le jeudi 13 octobre. Dès le 1er janvier, il succédera au sud-coréen Ban Ki-moon. En attendant, il prendra ses quartiers dans des bureaux temporaires situés en face du siège de l'ONU à New York, États-Unis. Mahmoudouba nous édifie sur son plan d'action. L'élection de M. Guterres par les 193 pays membres de l'ONU était une formalité, après qu'il a reçu un soutien inanime du Conseil de sécurité début octobre. Ex-commissaire de l'ONU pour les réfugiés et ancien pré-ministre du Portugal, il a été désigné pour une durée de cinq ans. Après son élection de jeudi, Antonio Guterres a prononcé un discours au cours duquel il a annoncé vouloir combattre populistes et terroristes. Une promesse en continuité avec ce qu'il avait promis dès sa désignation la semaine dernière, à savoir servir les plus vulnérables comme les victimes de conflits. D'ailleurs, ce jeudi, il a également appelé les grandes puissances à surmonter leur division sur la Syrie et l'approche de nouvelles discussions internationales sur ce conflit. Quelles que soient les divisions, il est plus important de s'unir, a-t-il déclaré. Il est grand temps de se battre pour la paix, guerre en Syrie, crise des réfugiés et tensions entre les États-Unis et la Russie. Les dossiers sur le bureau du nouveau secrétaire général des Nations Unies sont complexes et les attentes quant à son mandat sont fortes. Avec lui, les Nations Unies se dotent des meilleures barreurs possibles pour cette période de tempête. Un leader capable de tracer une direction est rassemblé, un grand professionnel capable de réformer et d'innover. Un humaniste doté d'un vrai boussole moral avait estimé avant sa confirmation de l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre. Toujours sur le plan bilatéral, mais hors du continent, entre la Mauritanie et l'Égypte Nippon, pour revenir sur le don que la Mauritanie a reçu du Japon et portant sur 350 millions de yens, soit plus de 1,2 milliards de yens afin d'étoffer la résilience alimentaire, a soutenu le donateur. Le don a été octroyé au terme d'un accord signé ce vendredi à Nouakchott par le ministre mauritanien de l'Économie et des Finances, Murtarul Jai, et l'ambassadeur du Japon à Nouakchott, Isatsugu Shimuziu. Il s'agit d'un don qui vient en appui à la stratégie nationale sur la sécurité alimentaire. Nous ouvrons maintenant notre Lucane consacrée au dossier du dimanche. La semaine qui s'achève a été marquée par la tenue de la Conférence internationale et exposition portant sur des industries extractives et pétrolières dénommées Mauritanie 2016. Elle a été notamment illustrée par les stands d'exposition d'échange et d'investissement. Nous nous sommes focalisés pour vous sur l'un d'entre eux dont l'activité est rentrée presque en paradoxe avec le contexte de l'événement. Fofana Issa s'en est approchée et a confectionné ce dossier que vous propose la rédaction. Du 11 au 13 octobre, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, a eu l'honneur de participer au Salon Mauritanie 2016, réunissant les professionnels du secteur minier et pétrolier nationaux et internationaux. Cet événement a permis de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises auprès des opérateurs privés présents. Le stand UNICEF a connu une forte affluence, y compris la présence remarquée du chef de l'État, qui s'y est longuement attardée durant son passage sous le chapiteau d'exposition. Qu'à cela ne tienne, la présence de cette structure du système des Nations unies qui œuvre dans le social au profit des enfants n'en demeure pas moins une curiosité, voire un paradoxe, tel un chevet sur la soupe dans cette ambiance mercantile. Nous nous sommes aussi approchés, comme les autres, du stand animé ce jour-là par M. Esdin ou le Dada, pour en savoir plus, qui, par procédure, nous a amenés vers sa hiérarchie, où nous avons été reçus ce week-end au siège de l'UNICEF, par le représentant résident qui était entouré pour l'occasion de ses plus proches collaborateurs, au sein de son bureau où il a accepté en exclusivité pour notre station, de nous édifier sur ce programme inédit. D'abord, il commence par justifier la présence de sa structure, qui a plutôt un caractère humanitaire et caritatif, tranchant avec cette atmosphère pécuniaire qu'était le Mauritanie de 2016. C'est normal que les gens s'étonnent de voir l'UNICEF dans une exposition qui est organisée par le secteur privé, surtout les miniers, et en partenariat avec le secteur privé depuis quelques années maintenant. Nous avons un protocole d'accord avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture en Mauritanie. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons tenu à participer au salon mauritanique. Comment l'UNICEF peut travailler avec ses investisseurs pour faire la promotion des droits des enfants en Mauritanie ? Il se défend en outre d'être un concept qui viendra tout juste s'emboîter dans le dispositif déjà en place. Il se refait et finit par se faire oublier. Je pense que c'est une approche qui est quand même novatrice. Vous avez vu que le président de la République a visité tous les stands et il s'est arrêté également sur le stand de l'UNICEF. Je pense que c'était un moment clé pour nous de faire un plaidoyer pour promouvoir les droits des enfants. Et je crois que le président de la République a été très très attentif aux questions ou à l'information que mes collègues ont pu lui communiquer. Donc c'est en cela qu'il est important pour nous de poursuivre ce plaidoyer. Ce plaidoyer va se poursuivre. Et l'UNICEF a des directives dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. D'ailleurs, il y a dix principes et on compte travailler avec le secteur privé. Il essaie aussi d'illustrer le bien fondé de l'initiative par un fait saillant. Je l'ai vu dans d'autres pays où beaucoup d'enfants sont utilisés pour travailler dans les mines. Et ça ne leur donne pas suffisamment de temps pour aller à l'école. Ça ne leur donne pas suffisamment de temps pour avoir une bonne santé. Alors, donc c'est de tout cela qu'il s'agit. C'est de voir comment on peut aller en partenariat avec les miniers, les pétroliers pour faire en sorte que l'environnement soit préservé, mais également que les droits des enfants soient également respectés. Il finit par nous situer sur l'état du processus en cours au-delà de la feuille de route des dix commandements produits pour l'accompagner. Il y a des choses qui ont été déjà faites parce que d'abord on a fait la cartographie des entreprises privées. On a vu également ce que ces entreprises font déjà dans le cadre de leurs responsabilités sociales. Donc il s'agira de voir comment on peut renforcer ce partenariat, comment l'UNICEF peut apporter également des conseils, ces conseils à ces entreprises par rapport à leurs responsabilités sociales. Donc il y a des coachings qui peuvent être faits dans ce cadre-là et nous sommes prêts à le faire. Rappelons pour boucler ce dossier que l'UNICEF s'efforce depuis près de 70 ans d'améliorer la vie des enfants et de leurs familles par un hébergement sûr, une bonne nutrition, la protection contre les catastrophes naturelles et les conflits durant toute leur vie. Nous arrivons vers la fin de cette édition. Le rappel des titres. Retour ce samedi du président de la République, Mohamed Oulabdelaziz de Lomé au Togo. Il a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. Un compte-rendu des travaux vous a été fait dans cette édition. Lancement ce week-end d'une ligne d'interconnexion électrique de 225 kV entre la Mauritanie et le Sénégal est financée majoritairement par la Banque islamique de développement à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Cette semaine qui s'achève a été marquée par la nomination de M. Antonio Viterrez à la tête de l'Organisation du système des Nations Unies. Nous sommes revenus pour vous dans cette édition sur son plan d'action. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et à bientôt sur votre chaîne El Mourabeto. Merci d'avoir regardé cette édition.